C'est l'accueil de groupes que nous connaissons d'extrême droite identitaires qui ont été révélés en marge des manifestations contre le mariage pour tous et qui continuent à exercer leur pression à l'occasion de tel ou tel déplacement. Ça ne doit émouvoir personne, ce sont des groupes violents qui contestent le vote du Parlement, la démocratie avec des mots que nous avons entendus et qui sont au cœur même de ce qu'est l'extrême droite et ces groupes identitaires. Voilà, ça ne doit pas empêcher de dormir et de poursuivre sa mission.